alors ça va mika tu as assez de lumière parce que je vais toujours au fond de ma cave non j'avoue j'ai toujours pas fait de progrès mais on va essayer attendez 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 j'arrive j'arrive si je suis pas si grand salut potos c'est marco alors je vais vous faire un petit unboxing on va profiter pour parler des rc deux roues motrices donc propulsion de wd donc vous aurez capté direct on le voit partout en ce moment mais justement moi j'ai kiffé j'ai vu ça chez le photo briseur rc aussi chez monkey rc monkey comme les singes en anglais là franchement bah lui il a fait comme nous tous direct brushless à l'heure où je vous parle il est déjà en brushless en train de rouler il a déjà fait tous les tests et je pense qu'il se régale voilà moi j'ai vu chez briseur quand j'ai vu la machine les suspensions tout ça j'ai vu peut-être dire une belle machine et je reçois ça donc on est sur le gorgon moi je vais rappeler gorgon voilà on va dire le gorgon alors je pense que je vais avoir quand même des critiques dessus parce que j'aime bien les deux roues motrices j'ai adoré le monster truck j'ai adoré le stampede et là on est vraiment sur l'équivalent donc arma je pense qu'ils pourraient nous faire ce qu'ils l'ont déjà fait il y avait le phase on évidemment je sais pas si c'était distribué en france mais c'est une espèce de comment on appelle ça avec les voies extra larges un truggy en deux roues motrices à l'époque parce que ce châssis nous vient de l'arma granite voltage et il y avait le phase on voltage châssis plastique tout ça mais il n'y avait pas de sleeper il me semble à l'époque et là ils ont réuni pas mal de trucs bon je pars dans tous les sens mais je vais revenir à l'essentiel déjà la boîte me paraît petite alors quand j'ai vu les comparo avec le stampede ça a l'air équivalent tout ça ça veut pas dire que le véhicule est petit c'est que la boîte le packaging ils ont fait vraiment histoire que ça rentre au poil donc on est sur l'arma gorgon 2 wd là où je suis super content c'est que c'est un monster truck un deux roues motrices avec moteur central voilà là où je suis moins content c'est que de prime abord ça m'a l'air petit alors que sur les vidéos pas du tout que c'est écrit gorgon arma de partout ça franchement pour moi j'aime pas trop spécialement un petit peu parano mais je sais pas ça me fait pas trop après se faire voleur on connaît les prix ça c'est un plus se faire voleur pour moins de 200 euros voilà on peut voir ce que c'est dessus personnellement j'irais plus voler un arma à un cinquième qu'un gorgon alors deuxième petit point alors j'ai pas commandé chez les partenaires des collègues tout ça j'ai commandé chez rc team j'ai vu que mon krc aussi mon krc ensuite su7 des autocollants un porte-clés si j'ai pas le minimum de bonbons là dedans ou s'il y a un truc qui cloche vous allez m'entendre parce qu'en plus j'ai commandé un autre truc l'arma gorgon mais ça n'a rien à voir et là on nous dit poids 4,10 kg on va tomber sur le petit point j'ai joué youtubeur et tout petit point qui est un petit peu bizarre sur ce gorgon annoncé sur différents sites à 2,7 kg chez rc fast car à 2,7 kg sans batterie avec batterie pardon donc une nmh vu qu'il est livré avec une nmh selon les modèles moi j'ai pris 100 j'aurais même voulu roller sans électro mais bon bref 2,7 kg ça me paraît un peu lourd si on enlève la batterie 2,5 kg sur les traxas 2 wd on est en dessous des 2 kg et ça je pense que mani va vous le redire bon s'il y a un unboxing pour pas rater c'est chez manière c'est garage 68 chez breezer c'était au top et bon en plus on aura je pense des versions peut-être un peu différentes donc là ça a été ouvert donc je pense qu'il y a le reste de ma commande là-dedans après il est beau il a des beaux pneus des pneus EUX des beaux engrenages dommage on n'a pas le différentiel en métal c'est du plastique mais le plastique Arma a fait ses preuves dans les différentiels si vous avez l'occasion si vous êtes un peu curieux allez voir ma vidéo 2 roues motrices que j'ai fait sur ma chaîne je parlais du Arma l'Arma rider à l'époque ils avaient les engrenages je sais pas si c'était en laiton ou en acier mais voilà le diff qu'on a ici on l'avait version améliorée comparé à celui-ci après on était un peu plus cher je crois que la version de brochette démarrer dans les 200 par contre le voltage ce châssis hormis le sleeper et les modifications qu'ils ont apporté on l'a retrouvé jusqu'à 60 dollars en Amérique déjà là on trouve que c'est pas cher comparé à chez nous puisque là c'est 100 euros de moins qu'un stampé de Traxxas mais alors en Amérique ils sont encore 20 euros moins cher et tout l'Arma je vais vous dire peut-être je passe en miniature mais merci une deux roues motrices qui change et qui a ce prix là super voilà je touche les pneus ah les pneus j'ai trouvé souple quand même bon après on comprend la boite qu'elle est enfin on comprend la dimension de la boite qu'elle soit petite j'ai essayé de parler français parce qu'ils ont bien fait tout compact la voiture entre à peine à l'intérieur donc là on a la radio je vais pas vous faire un unboxing vous allez voir mais en fait moi tout l'électronique émetteur transmetteur enfin je sais plus la télécommande Vario ESC 2 en 1 et moteur ça je vais le mettre à 35 euros sur le bon coin comme ça ça pourra servir à quelqu'un d'autre ça pourrait servir pour un crawler rien que le moteur il est bon le moteur c'est 10 euros je pense que 35 euros l'ensemble ça va si vous avez un petit faites le rouler avec ça avec une énième âge il serait tranquille moi c'est pour moi et mon enfant que je surveille quand il roule donc il n'y a pas de souci on va le passer en brochet en 3S plus le poids mais je pense que même en brochet il s'en sort et vous vous amuserez de ce que j'ai vu jusqu'à présent alors bon qu'on déballe ici on a ce qui va servir la prochaine RC qu'on va rouler parce que ce ne sera pas celle là celle là si vous voulez voir des roulages allez voir les autres chaînes mon carc a déjà des runs de manière c'est garage aura des runs briserreur c'est aura des runs rien que dans leurs vidéos d'unboxing ils ont des runs moi aujourd'hui ce n'est pas le but je ne vais pas faire de runs avec la machine avant un petit moment elle va être sur l'étagère parce qu'elle est bien belle voilà malgré qu'on nous impose la couleur si on ne veut pas de batterie pas de chargeur on l'a en bleu comme elle est là bon bref ça c'est la pièce pour faire rouler la prochaine machine on en reparlera et ici on a la machine hop pèse quand même on va tester ça après le carton excusez moi j'ai l'air d'avoir emballé dans le tulle comme dirait l'autre mais c'est que ça douille en ce moment il n'y a rien à faire et voilà donc clé arma les spaisseurs pour les l'écartement pour les amortisseurs pour régler les périodes 30 des clés à laine est-ce que est-ce que oui j'ai ma clé arma de l'arma vendetta c'est les mêmes clés ok ce que je voudrais savoir c'est du 12 ou du 14 par contre le pneu ça m'a l'air vachement mou j'ai d'autres mt ça m'a l'air vachement je ne sais pas si vous le voyez de là en plus je ne vois pas trop le cadrage ou iPad on dirait qu'il y a la lipo dedans franchement je vais faire mon chichi vous allez voir je vais trouver des points négatifs mais bon à ce prix là je l'ai acheté bon je pense que c'est une bonne machine à voir alors on a les piles on a le manuel on a un truc de bind une fiche de bind une petite carte ça classique je vous dis on s'en fout parce qu'on ne va même pas l'allumer il ne sera pas allumé avant un moment c'est pas mon but mais j'ai envie de vérifier s'il n'y a pas une batterie dedans mais d'abord vous voyez même en bleu il claque il claque franchement alors en dessous on a un bleu un peu pastel les amortisseurs plus bleu bleu je ne sais quoi et on a des très beaux bleus sur la carrosserie par contre la question de pare-chocs tout ça c'est un bleu un peu voilà je préférais le jaune fluo ou le rouge mais comme je vous dis sans batterie et chargeur il faut rajouter 30 euros de plus pour une NIMH et un chargeur j'ai ce qu'il faut ici mais je ne m'en servirai pas donc je préférais avoir ce modèle et ce que je voulais savoir voir le gorgone et les pièces que j'ai là attendez on est vachement super souple à l'avant hyper raide à l'arrière je peux comprendre parce que là on va avoir les masses au milieu donc il ne faut pas être trop raide devant mais je verrais bien puisque là c'est sans cesté sans cesté et franchement quand on touche l'arrière je tape le sol ah oui puisque les pneus s'enfoncent je tape le sol que l'amortisseur n'est même pas à fond regardez j'ai encore tout ça et connaissant Arma vu qu'il n'y a pas beaucoup de points d'ancrage et il n'y en a pas d'autres on va être bloqué là dessus donc là sur le débattement il est pas mal c'est cool franchement c'est cool mais c'est pas le Stompid vous n'aurez pas de problème d'amorto sur le Stompid oui ça m'est arrivé d'en avoir c'est quand j'ai pris des chocs mais pas en roulage normal par contre vous tapez de suite sous les bulkheads sous le châssis vous tapez de suite et à l'avant vous voyez j'ai encore on n'utilise pas toute la suspètre c'est assez bizarre vous voyez je vais dire je fais mon chichiteux mais chichiteux regardez c'est bizarre après c'est pas mal ça se fait je sais pas ça me parait vachement souple c'est moi le chichiteux alors la déco du bleu oh le nom au top vous le verrez pas d'ici mais pour ceux qui l'ont S. L. Jackson Samuel L. Jackson trop classe il a CRC c'est beau en tout cas franchement c'est pas mal allez allez on va enlever ce carreau pour cette histoire de clips déjà vu les vidéos j'ai pas mis les gants on va voir ce que ça donne pour les remettre à enlever impeccable on enlève la carreau nickel la carreau est pas mal franchement elle a l'air vraiment bien je sais pas après donc le SC ici pour mettre un petit ventilateur donc je vais attaquer un autre point négatif question châssis ici ce que je vois ce qu'on a c'est qu'on a les triangles à l'avant c'est pris dans le châssis à l'arrière l'inférieur il est pris dans une pièce séparée le supérieur est pris dans le châssis bon je pense pas que vous allez déchirer au niveau de cette biellette mais à l'avant si vous arrachez vous êtes bon pour un châssis le châssis n'est pas cher mais c'est tout le travail qu'il y a à faire derrière je crois qu'il vaut 23 à 24 euros mais il y aura à démonter contrairement à Traxas où on a la partie avant la partie arrière même si chez Traxas c'est à l'arrière vous cassez c'est tout au niveau de la boîte qu'il faut enlever mais ça touchera pas le châssis après ça a l'air bien costaud il faut le vouloir je pense enfin pas vouloir il faut vraiment se prendre un méchant truc là dessus pour que ça pète j'ai déjà vu qu'il partait déjà en étoile des trucs comme ça et ils bronchent pas le truc alors les pneus percés à l'extérieur pourquoi alors qu'ils sont déjà super mous est-ce que les jantes sont percées à l'intérieur c'est peut-être pour ça on va vous dire que c'est pour faire évacuer l'eau je sais pas quoi mais non c'est tout simplement parce qu'ils ont pas percé les jantes à l'intérieur alors une petite parenthèse quand on vous dit qu'un 4x4 peu importe l'échelle le constructeur l'a fait en 4x3 c'est-à-dire 3 roues motrices pour que ça donne un effet de différentiel posez-vous des questions des chaînes qui vendent des trucs ils vous vendraient n'importe quoi c'est n'importe quoi un 4x4 c'est 4 roues motrices s'il y a une roue qui marche pas c'est qu'il y a un problème voilà vous pouvez faire cette petite parenthèse faites gaffe à ce genre de gars franchement ça a l'air sympathique mais ils vous disent n'importe quoi pour vous vendre pour revenir à ce genre de truc c'est Arma alors là je reviens sur une phrase à Mani les dernières versions sorties des deux roues motrices qui étaient des 4x4 en 4x2 qui étaient des 4x4 en panne voilà c'est là que je cite de manière CGR68 moi je dirais même des 4x4 en panne à réparer puisque vous sortez le kit déjà pour le passer en 4x4 et ci et ça pareil j'ai vu des vidéos sur certaines ça marchait bien sur d'autres moins j'étais pas convaincu pour moi un deux roues motrices doit être étudié comme un deux roues motrices ou alors vous devez le retravailler c'est très difficile de passer un 4x4 en 4x2 ils vont dire non on retire l'ab de transmission on enlève le diff on roule pas sur toutes les machines un vrai 4x2 ça se sent la conduite voilà c'est là c'est ce que j'attends de voir là dessus là je suis content puisque j'en fais un 4x2 différent avec un moteur qui sera devant l'essuie arrière alors que normalement ils ont toujours un porte à faux à l'arrière de l'essuie arrière comme ici bon là c'est un slash j'ai plus de stampede et vous voyez déjà il est plus court que le slash après qu'on prend un stampede peut-être c'est le même en tract je ne sais pas la largeur c'est équivalent là le poids ça va être compliqué à dire puisque j'ai j'ai mis pas mal d'alu de l'alu ali donc voilà ça veut tout dire on va quand même faire une petite pesée je vérifie quand même qu'il n'y ait pas de batterie parce que ça me paraissait bizarre non tac tac donc le châssis plutôt pas mal après la place pour la batterie est-ce que je pourrais rentrer une grosse 3S je ne sais pas ça je verrai par la suite ça ce qu'il y a bien sur le stampede ou le slash c'est que la batterie on n'a pas limite en hauteur après on dira oui il faut prendre des plus petites capacités c'est un fait le châssis traque ça s'il est pas mal là-dessus il est en trois parties et en plus sur les batteries on n'est pas limité moi j'ai pris cette machine pour faire le fou pour balancer du 3S qui est d'autonomie la bonne patate faire des wheelings ça aussi ah là le pare-choc on est peut-être pas mal mais j'aurais aimé une petite roulette j'espère qu'ils vont la sortir en option je ne vais pas demander à l'achat puisque le prix il est vachement correct il y a des sacrées de violettes devant elles sont vachement épaisse dans l'arrière aussi voilà c'est pas leur plastique leur triangle leur forme de pin ça a l'air pas mal avant arrière ouais ça doit encaisser ici on a je comprends pas bien les formes un peu bizarre bon bref en fait j'en étais où ? ouais je me souviens j'étais pas content que les pneus étaient percés ça on va les je ne sais pas si vous allez voir alors là j'ai un autre MT mais 4x4 le MST MTX que j'adore il n'a pas de mousse dans les pneus non plus vous voyez c'est différent et ces pneus ils sont excellents ils ils encaissent ils accrochent ils amortissent tout en un mais on n'a pas vous voyez quand je pose c'est celui d'en dessous qui s'écrase moi ce que j'ai peur c'est question durabilité ces pneus ils soient et même question conduite ils m'ont l'air un peu mous voilà les huiles je ne sais pas passer sur la 250 mais ça après ça sera chacun son truc chacun sa dame ce qu'on dit et là ce qui est bizarre c'est qu'ils n'ont pas repris le système vous voyez du capuchon qui se visse comme sur le Vendetta ça aurait été pas mal plutôt après il y en a quand même bien les spaisseurs comme ça comme on appelle donc là à l'avant j'en ai pas et j'en ai deux petits à l'arrière ça peut être pas mal après le conduire je tape dur là je ne peux pas comparer ce qui est tellement modifié mais avant que je tape sous le châssis il y a d'argent ça ne veut pas dire qu'un Traxxas sera plus costaud qu'un Arma je n'en sais rien en tout cas moi je suis très content je dis même merci Arma de nous avoir sorti un truc comme ça c'est cool je pense qu'on va le voir de partout ça commence déjà ah oui autre petit point quand vous voyez l'espace moteur vous voyez ici là par contre on a assez sur la boîte d'origine Traxxas aussi mais c'est un peu plus grand ici c'est un peu plus petit donc question moteur on va être limité je crois que je reviens sur un sujet que j'avais abordé avant mais là sur le sur les Traxxas de roues motrices on peut avoir des boîtes on peut avoir des moteurs de 42 il peut même voir plus moi j'aime bien mettre des gros moteurs bon là c'est un 40-68 vous voyez c'est pas énorme peut-être qu'il irait là-dessus il faudra l'essayer mais avec la boîte option Aliexpress pas cher ça passe super bien évidemment sur châssis Traxxas je vais vous montrer celui-ci c'est le slash moi ce que j'aime bien ah mais t'as pas besoin de faire ça parce qu'on me l'a dit je dirais pas qui mais voilà déjà on a la boîte de réception on a l'emplacement pour la batterie pour rehausser vous mettez ici des vis plus longues tout à place du monde jusque sous la carrosserie on a de la place ici le barrio passe voilà on a beaucoup beaucoup de place ici on est plus contraint mais c'est pas mal aussi je pense que question même solidité question simplicité protection à voir de la batterie par rapport aux petits cailloux tout ça ça peut être pas mal et vous voyez Traxxas ont quand même bien fait leur truc par contre on est toujours limité au moteur à l'arrière alors moi ce que j'aimerais bien c'est avoir un deux roues motrices Monster Truck où on puisse choisir entre avant et arrière vous voyez changer je vois pas pourquoi on pourrait pas changer de là à là ça existe peut-être je connais pas assez en RC mais je l'ai pas vu et puis il y a assez pris là bon ça m'étonnerait parce que celui là il est vraiment vraiment pas cher après c'est peut-être moins l'effet qui tape assez vite non il y a du débattement c'est parce que l'huile sans CST ouais ça fait plus les ressorts on tape vachement vite en fait ça peut être génial à conduire ça ouais on va rester sur ce qu'on connait donc ce qui est pas mal aussi c'est qu'on a d'autres points de fixation pour des trucs à venir je ne sais pas mais ça pourra nous servir faire un petit support pour un ESC pour le récepteur c'est pas mal on a les pare-chocs c'est pas mal on part au Stampede où on a un petit pare-chocs à l'avant on a rien à l'avant rien à l'arrière celui-ci est sur roulement il me semble donc ça c'est pas mal aussi les slashes aussi sont sur roulement après je vous dis question de prix et là c'est 300 en option on a intérêt à avoir des roulements quoi alors que là beaucoup beaucoup moins on les a après vous ne pourrez pas pimper entre guillemets autant même s'il va y avoir pas mal de pièces mais autant qu'un slash mais à quoi ça va vous servir au final voilà le mieux c'est de voir d'origine passer en broche laisse et voir ce que ça donne en roulage si ça vous plaît si ça vous convient si ça vous convient un deux roues motrices même un bon ça intéressera pas tout le monde puisque c'est un petit peu galère à piloter je vous reprends je vais je fais le tour attendez moi entre deux grognements je vais prendre si j'y arrive et ouais je vais aller la ranger là-bas on va essayer de ne pas faire tomber la caméra parce que là où j'ai un gros 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 doute un doute un peu grossier ce qui me paraît assez étrange sur cette voiture c'est le poids annoncé ça me paraît assez lourd après Arma font des véhicules lourds ou un plastique lourd je ne sais pas ça tient mais c'est lourd alors on va essayer de voir ça il y a bien deux minutes on est samedi soir vous avez vu quasiment en direct live alors avant gauche je vais faire un carnage je vous dis je vous ferai la vidéo samedi soir vous l'aurez samedi soir quasiment en direct pour le fun on va découvrir ce voiture et on va en apprendre plus sur les deux roues motrices ah bah du coup vu que c'est comme ça alors c'est bien ces balances quatre points sauf que ça sert pas grand chose sur une deux roues motrices pour ma part et quand vous voulez peser un véhicule rapidement vous êtes quand même obligé voilà de très régler les quatre petites balances petit point négatif il y en a ça les énerve aussi on sort une brasse comme ça ah ça y est voilà des chirurgiens d'ARC non non que dalle regarde un peu sur AliExpress mon gars et tu verras donc 0 0 0 ça va ah ouais j'ai pas mis la carreau bon ça va pas aller beaucoup plus loin d'ailleurs faudra revoir comment on remet ce carreau après allez 2 kg 280 2 kg 3 2 kg 285 bah c'est ouais 300 grammes plus pour qu'un stampede on va quand même passer en 3S c'est une petite cuillère dedans petite curiosité à combien est monté mon slash mon drag slash avec toutes les modifs qu'il a alors lui par contre il en a il a de la lue il a les grosses roues derrière il a le gros 4268 le gros WPL non WPL 8BL100 c'est énorme et je suis à 2 kg 580 je suis beaucoup plus loin par contre il roule en 4S enfin il va rouler c'est un futur speedrun d'ailleurs j'attends toujours le gagnant du speedrun si t'as l'occasion tu le connais bien tu lui dis va réclamer ton dû bon on a plus besoin de la balance hop je vais vérifier ça donc voilà armes à gorgon véhicule 2WD monster truck non c'est pas mal du tout ça m'a l'air pas mal du tout on verra réellement ce que ça donne à l'usage alors là qu'est ce que ça va donner ces clips c'est moins ou ça voilà alors là là ça se passe bien voilà je suis à hauteur ça va mais au sol là Traxxas sur les nouveaux avec leurs clips directs il marque un peu par contre question de tarif Arma il a tout tué c'est pas mal à suspectre peut être juste 250 devant peut être un peu plus de tarage la carreau elle est magnifique les autocollants sont bien collés on peut rien leur dire là dessus sur le mien en tout cas tout est nickel donc Arma nous on va l'essayer on va le passer en 3S quand même on va pas exagérer on verra on verra on verra cette histoire de pneus moi ça me paraît trop trop mou des trucs comme ça j'ai l'impression ils vont pas durer longtemps comparé à ceux du MST d'ailleurs j'aurais j'ai la clé moi qui voulais voir si c'était du 14 vous le savez sûrement déjà et encore moi j'ai regardé s'il faut ça a déjà été dit dans les vidéos que j'ai vu je ne m'en souviens pas sur ce genre de machine franchement j'aurais mis du 12 il n'y a pas et c'est du 14 bon ça se change des hexa mais c'est bien moi après en 12 ça me suffit si tant pis j'ai jamais eu de problème c'est pour ça j'espère qu'ils vont être durables les pneus parce que les 34 ça c'est chiant après j'ai des des louise d'ali express c'est on verra ça en tout cas ça fait plaisir de vous avoir eu je sais je suis pas encore dans les commentaires tout ça je vais revenir il y a pas mal de questions qui m'a demandé pertinentes je ne vous oublie pas mais pour l'instant je me débrouille autre petit point là ça me percute c'est pour ça je vais tout je reviens là dessus GR vous voyez cet autocollant moi ça me fait penser à un autocollant gros land il manque le D bon ça c'est top genre gros land là dessus ça j'adore c'est trop cool vous voyez il tape alors avec la batterie hop fort un kenny tout le temps les pneus ça pourrait être excellent comme en vrai ça a l'air pas mal à conduire voilà une fois que j'aurai conduit je ferai un petit récapitulatif parce que voilà j'aime bien les deux roues motrices j'aime bien les conduites un peu difficiles mais qui se conduisent quand même pas comme le Kiosho Rampage RTR sans les roues à l'arrière une RC abominable à conduire là je pense qu'on sera sur quelque chose de pas mal donc je me répète Samuel L. Jackson gros land elle est cool la carreau franchement bon allez j'arrête de vous saouler avec ça je pense que vous allez en avoir jusque là du Gorgon mais là ça va faire mal à Traxxas franchement la gamme deux roues motrices s'il est endurant s'il tient question châssis je parle moi je parle pas d'électronique parce que c'est du RTR mais s'il tient question triangle de suspension pare chocs carreaux si à l'usage les clips ça va franchement on va se régaler avec ça c'est genre de truc qu'on passe à un petit c'est hyper costaud module 0.8 dans la couronne pignon au niveau du Slipper chose qu'on a pas chez Traxxas d'origine on peut le trouver en option mais c'est vrai que c'est appréciable d'avoir des plus grosses dents sur les couronnes des tout petits modules moi c'est même pas le problème que ça siffle c'est question de parler entre dents et en deux deux si vous l'avez mal fait vous tuez la couronne le pignon enfin c'est c'est chiant qu'est ce qu'il y a tu veux faire tu veux sentir le Gordon regarde tout le monde voit que tu as peur c'est quoi ça c'est quoi ça il est où là voilà il est vraiment heureux voilà donc Kenny pour ceux qui arrivent sur la chaîne KennySki qu'est ce que tu en penses toi Kenny ? la machine t'en fous elle va trouver dessus je pense pas qu'elle fera mal ça va ça va sur le poids je suis rassuré quand même c'est vrai qu'au début elle me paraissait lourde ça c'est psychologique allez les gars je vous dis merci à tous à très bientôt je vous retrouve dans les coms très bientôt aussi et dans d'autres vidéos de ci ou de là off-road c'est stompier le plus allez temps de rejoindre la caméra j'ai subi sérieux je le porte il est où ce chien ? Kenny dit bonjour il a l'air d'avoir peur allez les potos 35 minutes tchuss à tous tchuss 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 tchuss